Amis du jour, bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce jeudi 29 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez l'esprit éclairé. Allez, on va voir de suite avec l'oracle de Gaïa, quelle est notre influence principale pour cette journée. Parce que mercredi, ce n'était pas top top, il fallait être vigilant par rapport à quelque chose. Donc là, on va avoir une nouvelle journée, une nouvelle énergie. Même si on est dans cette phase automnale et on sait que le travail de libération, de délestage peut être long. En fonction bien sûr de votre situation. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons ? Ah bah ! Claire de lune, voyance, romance, potentialité. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a. Il y a du potentiel, on est encore dans ce côté-là potentiel. Quand est-ce qu'on l'a eu celle-là ? Je me demande si on ne l'a pas eu dans le tirage de la semaine. On a ce côté voyage, donc peut-être des déplacements, peut-être une prise de conscience, romance, potentialité. Donc, il y a du potentiel à développer. L'intuition qui est de mise, on canalise ses émotions avec cette eau-là qui est calme. On a cette phase lunaire, bon, bien sûr, on a les énergies de la nouvelle lune. Et on a ces deux arbres qui nous invitent aussi à l'ancrage et à l'alignement. Donc, peut-être que vous serez dans cette phase, durant cette journée, il y aura une émergence d'idée, une émergence aussi d'y voir plus clair dans une situation, un début de solution. Il y a les prémices de quelque chose. Donc, ouais, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors, c'est intéressant, 6 plus 3, 9. Et là, on a, je ne sais pas si vous voyez, s'il y avait bien ma caméra. Non, quand elle ne veut pas, sur le fond clair. Et là, on a la numéro 9 aussi. Alors, représentée par un jeune homme, donc, peut-être que vous allez sortir d'une phase un petit peu sombre, un petit peu compliquée, où vous étiez dans une forme de monotonie, de mélancolie. Et là, on nous parle de dénouement et nouveau départ, cadeau secret. Donc, j'ai plusieurs messages qui me viennent à l'esprit. C'est soit l'univers est à l'œuvre, les choses vont finir par s'éclairer, vous allez finir par trouver une issue. Soit il y a une surprise, quelque chose d'inattendu durant cette journée, qui va faire que ça va vous permettre d'enclencher un nouveau départ, d'enclencher, vous savez, un nouvel espoir. Alors, quelque chose, une nouvelle énergie qui va vous permettre de créer cette impulsion nécessaire pour vous mettre à l'œuvre, tout simplement. Allez, on va voir avec le tarot des cristaux. C'est intéressant parce que, ouais, je pense qu'on peut déjà voir, pour certains d'entre vous, l'efficacité du travail que vous avez effectué par rapport à ce délestage, cette libération, voire de guérison. Et là, ça y est. Ouh, elle a carrément sauté. Oh, on a les amants. On a les amants qui sont reliés au quartz rose, bien évidemment. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc, ça me parle d'engagement, d'union, de quelque chose qui fait plaisir. Donc, ça peut être aussi un engagement amoureux. Alors, c'est intéressant avec le cadeau secret, il y a peut-être quelqu'un en secret qui a des sentiments pour vous. C'est une possibilité. Mais ça peut être aussi un engagement dans un projet qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous aviez espéré depuis un certain temps. Et que là, enfin, il y a le début de quelque chose. Moi, j'ai plus cette notion-là de début de quelque chose. Les amants peuvent nous parler aussi bien d'union que de choix et de choisir en toute conscience, quelque part, de suivre les vibrations de son cœur, tout en gardant, je dirais, la raison d'être lucide, si vous voulez, par rapport au choix que vous allez effectuer. À partir du moment où il y a une cohésion entre le cœur et la raison, c'est que c'est le bon choix. Je mets en avant aussi la raison parce que le choix du cœur, par exemple, surtout dans le domaine sentimental, si on est amoureux d'une personne, mais que cette personne ne nous aime pas en retour, forcément, on a envie, mais l'amour ne se possède pas. Voyez où je veux en venir ? Donc, le cœur peut parfois nous faire croire des choses, mais là, c'est de l'ordre de l'émotionnel. On n'est pas dans le côté intuitif. Donc, on a cette notion-là de cet équilibre entre le cœur et la raison. Oui, 5 d'épée. Ben oui, j'ai tout ce qu'il faut pour guérir. Donc, on a pour sortir d'une phase de sensation d'échec, de temps perdu. Voyez quelque chose de cet ordre-là, cette sensation de dévalorisation, qu'on n'y arrivera pas. Là, durant cette journée, on a ce petit coup de pouce qui nous fait du bien. Et tant mieux, parce que la veille, ce n'était pas ça. Et là, je pense qu'on va réussir, si vous voulez, à déjouer certains plans, à se remettre sur les rails, à faire en sorte que justement, cette journée se passe le mieux possible. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte quels sont les autres messages qui nous accompagnent pour ce jeudi 29 septembre 2022. Il y a une journée pleine de promesses. Il y a de la romance dans l'air. Voyez, je sens aussi une certaine douceur, une certaine forme de bienveillance. Alors, ce n'est pas forcément lié au sentimental à proprement de ligne, en fonction de votre situation. Si vous êtes en couple, pourquoi pas ? Bon, après, on est jeudi. Ce n'est pas la journée la plus favorable, mais voilà, peut-être des moments de romance. Et pour celles et ceux qui sont célibataires, mais pas forcément en recherche, il y a plus cette notion de bienveillance avec soi-même ou que vous avez peut-être un soulagement par rapport à une situation, quelque chose qui vous angoissait jusqu'à présent. Et là, on a ce côté-là de baume réparateur, je ne sais pas pourquoi, de côté-là. Alors, nous avons le 2 de Vaillette, qui nous parle aussi de… Alors, c'est intéressant parce que dans ce jeu, moi je dis toujours dans ce jeu, on voit un chariot qui part, on voit un personnage qui dit au revoir. Donc, il est peut-être temps de faire des projets, des projets de voyage, des projets de déplacement. Alors, il y a peut-être un temps de préparation. Le 2 de Vaillette nous invite à la préparation, à évaluer, à avoir un regard d'ensemble aussi par rapport à la situation. Le 2, ça peut parler aussi d'union, de partenariat, de contrat, mais également… Alors, dans le 2 de Vaillette, je vais plutôt parler d'union, on ne va pas… Voilà, sinon je vais vous perdre en route et moi aussi je ne m'y perds dans les explications. Mais pour aller de l'avant, retrouver cet espoir-là, d'aller de l'avant. Et pour cela, effectivement, la sensation que j'ai, c'est que vous avez cette clairvoyance, cette sagesse. Ou bien, il y a quelque chose, il y a, vous savez, ce petit indice qui va vous être mis sur votre chemin pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et pour vous diriger sur ce que vous souhaitez ou pour trouver une issue, une solution par rapport à une problématique ou une difficulté. Ouh, on a l'as à tamer. Donc, avec cet esprit clair, c'est la carte aussi du succès et de la réussite, de quelque chose de détermination. Donc, des communications claires, fermes, intenses, je dirais. Pas forcément passionné, mais dans le sens où vous allez vous affirmer. C'est comme si, là, il y a l'émergence de quelque chose et ça va vous permettre justement d'actionner le nécessaire, soit par des discussions, soit par, vous allez rechercher auprès d'administrations ou faire des recherches beaucoup plus efficaces. Parce que vous savez où vous en êtes, vous avez préparé le terrain. Voilà. Et on a l'étoile et en plus, on est guidé, on est protégé, on se sent sur la bonne voie. Donc, je parlais d'adéquation entre le cœur et la raison. Donc, le côté intuitif ressort. C'est notre bonne étoile. C'est la réussite personnelle. C'est la mise en lumière de ce sentiment de fierté, d'être fier de nous, vous savez. Et puis aussi de... Ben voilà, aujourd'hui, j'ai agi. Aujourd'hui, j'ai fait le nécessaire. Maintenant, je laisse l'univers faire le reste. Il y a cette notion de patience, mais il y a encore cette notion de douceur, de bienveillance que je ressens depuis un petit moment. Il y a une forme d'indulgence de la part des énergies. Ouais, 4 de Pentacle. Pour sortir peut-être d'un sentiment de solitude, mais aussi pour faire face peut-être à des craintes au niveau sur le plan financier et matériel ou sur le plan d'une certaine forme de routine qui nous réconforte. Et du coup, on a tendance à s'isoler. Donc là, pour moi, il y a des ouvertures, des possibilités d'interaction sociale, puisqu'on a quand même les amants et le clair de lune. De possibilités de contrat, de signature. Enfin, ou en tout cas, ça prend la bonne direction. Un espoir retrouvé pour sortir de cette forme un peu, voyez, où on voit ce personnage-là qui est à l'intérieur, l'autre à la porte, derrière un grillage et qui dit « qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? » Voyez, de sortir un petit peu de cette méfiance qui avait tendance peut-être à nous isoler et comme si on n'avait qu'un seul point de vue. Et donc là, ce qui est mis en lumière, c'est le fait d'ouverture, d'esprit éclairé, avec ces deux cartes. En plus, là, c'est une arcane majeure, pour nous permettre justement de reprendre confiance. Bien sûr, ça n'évite pas cette notion de vigilance parce que l'as d'Atame, on ne lui fait pas à l'envers. Il est clairvoyant dans ses décisions. Les menteurs, il les voit, c'est un petit peu comme la reine d'épée. Mais cette notion de vous être convaincu de quelque chose avec réalisme, avec clairvoyance, ça je l'ai déjà dit. Et vous n'hésitez pas, par exemple, à dire non si ça ne vous convient pas parce que vous vous sentez guidé sur la bonne voie. Il y a quelque chose en vous qui fait que c'est un petit peu comme la veille, mais la veille, c'était plus par rapport à un danger ou quelque chose qui n'allait pas. Là, ça est dans le sens positif. C'est « ouais, là c'est bon, je prends le bon chemin, je sais que je prends la bonne direction. » Allez, on va voir avec l'oracle, le manuscrit. Il y a peut-être un déplacement à prévoir, un déménagement, il y a une évolution aussi. Prise de nouvelles fonctions pour certains. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Là, je vous le dis. Allez, avec l'oracle, le manuscrit, on va voir quels sont les autres messages. Alors, nous avons examens. Ben oui, il y a peut-être des concours, des examens. Un bilan de compétences. Ouf ! Waouh ! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Élévation, réussite. Je vous parlais de succès. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Alors là, vous voyez comme moi, là. Ah, ma caméra bug du coup. Ma caméra en bug du coup. Parce qu'elle se dit, ah non, mais on a la protection, quoi. C'est... Ah, ça y est, je suis en mode... Ah ouais, méfiance. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ce 4 de Pentacle où vous êtes un petit peu en mode méfiance. Vous avez peut-être perdu confiance par rapport à votre passif. Attention, je sais que ce n'est pas toujours évident de reprendre confiance. Mais moi, vous reprenez une certaine confiance. Alors là, du coup, magnifique. Qui corrobore le tarot, là. Nous sommes... Alors, ça peut être une réussite au niveau, vraiment à titre prédictif, des réussites, une réussite à un examen. Vous avez enfin la bonne nouvelle qui arrive. Enfin, il y a une forme aussi de sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi quelque chose. En plus, on a la carte, la protection qui est représentée par une étoile. Donc, on est vraiment guidé, encouragé à aller dans le sens avec cet esprit éclairé et ce ressenti intérieur. D'aller vers cette voie qui nous appelle quelque part, qui nous fait vibrer, qui nous fait... En général, quand on est sur la bonne voie, les choses se passent facilement. Quand c'est compliqué... Or, je ne dis pas que ce n'est pas possible, attention. Quand c'est compliqué, c'est soit on n'a pas les bons outils, soit il faut changer la donne, ou bien, effectivement, on a cette troisième possibilité. Donc là, c'est vraiment vous, par rapport à votre situation personnelle, là, voilà, ça reste une guidance générale. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Mais en tout cas, on a de la réussite, on a du bonheur. Il y a aussi une mise en lumière, une reconnaissance de vos compétences, de vos qualités. Oui, puis il y a ce sentiment de fierté. Puis on va se sentir vraiment en mode... Ah oui, j'ai bien fait. Et puis, cette protection, vos guides sont là, vos anges. Même si parfois, on a du mal à avoir leur bienveillance, à sentir leur bienveillance. Moi, je suis comme vous. Il y a des fois, je me dis, mais ils sont où, là ? J'ai besoin d'eux. C'est normal. Et là, c'est doublement appuyé. Donc, je pense qu'on aura de belles synchronicités. Ça va être une belle journée en perspective ou enfin, ça va s'éclairer et enfin, on risque d'obtenir ce que l'on souhaite. On risque. Non, ce n'est pas on risque. En tout cas, on va obtenir ce que l'on souhaite en partie ou totalement. En tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. C'est peut-être qu'on sera dans le premier croissant de lune, si je ne me trompe pas. Et donc, qui nous invite à l'action et vraiment à être avec l'Azatame. On est quand même aussi dans l'action. Ça y est, je... Il y a les prémices de quelque chose. Ça, c'est sûr. Bon, alors, notre principe Raïki. La carte, elle ne veut pas sauter. Bon, on va en prendre une. J'ai rien. Vous voyez ? Ça, c'est fait exprès. Ah ! Oui, 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 oui. Si elle veut. Voilà. Vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez lire, vous imprégnez du message parce que moi, bien sûr, je bouge tout le temps. Je n'attends pas de contrepartie à mes choix. Je n'attends pas de reconnaissance ou de faveur particulière de la part d'autrui. Je fais mes choix en accord avec moi-même et non pour obtenir une réaction, une récompense des autres. Et oui, c'est vraiment... Et je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, à un moment donné, on passe à l'action, puis après, on laisse l'univers faire le reste. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans cette phase-là, vraiment, de positivisme, d'espoir retrouvé, dans le fait qu'on peut s'accomplir, qu'on peut réussir ce que l'on entreprend. Ça peut être quelque chose du quotidien comme un projet plus important qui vous tient à cœur. Et vous le faites pour vous-même. Et ça, c'est la plus grande fierté. Sans être dans cette attente-là, ça viendra tout seul quelque part. Il y a, pour moi, voilà, ça va... Quelque part, ça va même vous tomber dessus. Et ça correspond au deuxième principe. Hop ! Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. C'est le troisième principe, pardon. Troisième principe, numéro vert. Vert, couleur de l'espoir ! Voilà ! Bon, ben voilà pour les énergies du jour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Et en attendant, on se retrouve très très bientôt. Bye, bye !